Ce que vous ignorez des pasteurs les plus riches de la planète. Yo, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour commencer, je tiens à dire un grand merci à tout un chacun de vous, pour l'intérêt que vous avez accordé à notre vidéo intitulée « Top 10 des pasteurs les plus riches de la planète ». Pour ceux qui l'auraient pas encore vu, le lien se trouve, tout juste en bas, dans la description. Vous avez été plusieurs à aimer, commenter et partager cette vidéo. Suite donc aux interrogations de plusieurs personnes dans les commentaires, nous allons découvrir aujourd'hui, certains aspects de la vie des pasteurs les plus riches au monde. Avec une fortune qui s'élève à 42 millions de dollars, Benny Hinn est le huitième pasteur le plus riche au monde. Ses prédications sont en partie tournées vers la prospérité financière et le miracle de « guérison ». Malheureusement en 2010, toute la communauté chrétienne est choquée par la nouvelle de son divorce. Il se sépare de sa femme, après 30 années de mariage. Cette séparation n'est que les conséquences d'une longue crise qui affectait sa famille. En effet, Benny Hinn avait placé le ministère, ou son travail, avant sa femme et sa famille. Après de multiples tentatives de discussion, des années d'attente son épouse complètement déprimée a demandé le divorce, car selon elle c'était sa dernière carte à jouer, pour qu'il se rende compte qu'elle avait besoin de lui. Son épouse face à l'absence de son mari, s'est réfugiée dans les antidépresseurs, allant jusqu'à plus d'une dizaine de comprimés par jour. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ce divorce affecta sérieusement Benny Hinn, qui déclara le 5 août 2010, dans une émission télévisée. J'ai fait des erreurs, parce que je n'étais pas le mari parfait, et le père parfait. J'étais toujours en train de parcourir le monde, et c'est probablement, ce qui a brisé, les liens qui m'unissaient à ma famille. Il a ensuite exhorté les téléspectateurs, à ne pas négliger leur famille, disant que l'appel de Dieu doit d'abord toucher la famille. Après trois années de séparation, l'évangéliste Benny Hinn, et son ex-épouse Suzanne, se sont remariées à nouveau, le dimanche 3 mars 2013. Avec plus de 3 millions d'abonnés, à travers le monde, et une fortune qui s'élève à 50 millions de dollars, le pasteur Chris Wayakilome occupe la 7e place, des pasteurs les plus riches de la planète Terre. Malheureusement, sa femme Anita Wayakilome, a entrepris une procédure de divorce qui aboutit à leur séparation pure et nette en 2016, après 25 années de mariage. Selon certaines sources, la procédure de divorce avait été déposée depuis le 9 avril 2014. Entre-temps, les prières, les recours et les innombrables négociations des membres de sa congrégation, Billy Ver Love World, ou Chris Tambassi, n'ont pas pu ressouder ce couple déjà brisé. Selon certaines sources, Madame Anita a officiellement demandé le divorce devant le tribunal central de la famille, à Londres, au Royaume-Uni, invoquant le comportement déraisonnable de son mari et ses relations inappropriées avec certains membres du personnel. Quant au pasteur Chris, il déclara par après que, les chrétiens ne devraient pas divorcer, cela ne devrait pas se faire, dit-il. Mais même si, cela se produit, le chrétien ne doit pas être celui qui part, et le divorce ne règle pas en réalité le problème. Poursuivant dans la même direction, il dit, je cite, « En ce qui concerne, la révérende Anita, priez pour elle. Si vous êtes marié à un homme de Dieu, cela ne vous fait pas automatiquement mûrir. Vous pouvez faire des erreurs ? » Il continue en expliquant que les femmes de la plupart des pasteurs, pensent généralement qu'ils sont égaux, à leur mari après leur mariage. L'une des raisons qui ont poussé son épouse à vouloir, dominer l'autorité des anciens qu'elle a rencontré quand elle a rejoint le ministère chrétien Christ Ambassi. Il a cependant mis en garde les membres de l'église contre l'analyse de son problème avec sa femme, ajoutant que l'église n'est pas un parti politique. Le pasteur Ré M. C. Koli faisait également partie de notre classement précédent. Il y occupait la dixième place avec une fortune estimée à 30 millions de dollars. Ré M. C. Koli est un éminent chef religieux sud-africain, pasteur principal de Rema Bible Church, il est également président de la Fédération internationale des églises chrétiennes. Il possède aujourd'hui l'église la plus puissante en Afrique du Sud. Son église compte 50 000 membres parmi lesquels des élites de la vie politique sud-africaine, telles que Jacob Zuma. Son ministère a plusieurs fois été accusé d'être un partisan de l'évangile de la prospérité et beaucoup de personnes affirment qu'il mène le style de vie d'un millionnaire. M. C. Koli s'est défendu à de nombreuses reprises en affirmant qu'il ne gagnait que le salaire d'un directeur général d'une entreprise de taille moyenne. La plus grande controverse de M. C. Koli ait eu lieu avec le divorce de sa première femme Lydie en 2000. Selon le ministère, Lydie M. C. Koli a engagé une procédure de divorce pour laquelle le ministère estimait qu'elle n'avait aucun motif biblique. Le divorce a provoqué le départ d'une grande partie de la congrégation de l'église. Peu de temps après le divorce, M. C. Koli a entamé une relation amoureuse avec une femme divorcée à deux reprises qui a pour nom Zelda Irland, avec laquelle il s'est marié en juillet 2001. En janvier 2010, Rema Bible Church a annoncé que M. C. Koli et sa nouvelle femme Zelda s'étaient séparés et que la procédure de divorce avait été demandée par Zelda. Après avoir divorcé pendant plus de deux ans, M. C. Koli et Zelda Irland se sont remariés à nouveau, en novembre 2013 lors d'une cérémonie qualifiée de très modeste et discrète à Johannesburg. Nous sommes arrivés à la fin de notre classement du jour. Nous pouvons donc conclure, en disant que même, les plus grands pasteurs de notre époque traversent parfois, des situations difficiles. J'espère que vous avez apprécié et, s'il y a d'éventuelles questions, suggestions ou conseils, je serai ravi de les lire dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu et de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada